Générique ... ... ... C'est une longue vie devant elle. D'accord, oui. Alors, on va passer. D'accord, oui. On va faire facile. On va faire tout de suite. Présistance ! Présistance ! Présistance ! Plus sacré des devoirs est le plus indispensable des... A tous ceux qui ont pour l'instant sur leur tête. On va éteindre tout ça. Il y a deux favoris. On sait que, sauf énorme surprise, sauf erreur monumentale des sondages, le deuxième tour, ça sera Hollande-Sarkozy. Et donc, on n'a pas le suspense qu'on a eu en 2002 avec le 21 avril et Le Pen qui passent devant Jospin. On n'a même pas le suspense de 2007 où pendant un temps, on s'est demandé si Bayrou n'allait pas passer devant Ségolène Royal. C'est fait. Le deuxième tour, ça sera Hollande-Sarkozy. On a l'impression, en fait, dans cette campagne, qu'aucun candidat ne fait... Marine Le Pen a commis une erreur. Elle a cru que son parti changeait aussi vite qu'elle. Elle s'est rendue compte qu'elle était sur un parti qui était encore d'extrême droite dur, alors qu'elle voulait bâtir une droite nationale plus soft, avec des thèmes sociétaux, des tomes sociaux. Et tous ces thèmes sociétaux et économiques, quand elle les a mis sur le devant, ils ont fait flop. Janvier-Février, elle ne parle que de l'euro, du budget, de la gestion. Flop. Il faut qu'elle se remette à parler d'immigration, d'islamisme, d'insécurité, pour remonter dans les sondages. Il n'y a pas eu les indignés en France, comme on les a vus en Espagne. Il y a les indignés dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. La Bastille, 100, 120 000 personnes, c'est les indignés. Le vote Mélenchon, ce sera l'expression française du mouvement mondial des indignés. C'est une campagne très dure, les mots sont violents dans les meetings, dans les émissions. Le Pen, Mélenchon, même Bayrou, plus Hollande, plus Sarkozy, c'est trois pètes de scène, cinq pètes de médias. Et donc, on a quand même une campagne qui passionne comme un match de boxe. Arrêtez, vous faites un peu trop fort. Les journalistes, vous pouvez rentrer, en échange, c'était plus qu'un biais. Voilà, je vais vous dire pourquoi vous êtes pour l'OM. Vous êtes pour l'OM. Mais il est curieux. Vous avez vu tout à l'heure ? Quand j'étais là, et étudiant. On sent un peu trop de l'hâche.